Une délégation de l'agglomération de l'Ansevain s'est rendue à Gouissou-Bellonne pour visiter un méthaniseur. La méthanisation est une technique qui permet de produire du biogaz à partir de déchets organiques. Une autre façon de valoriser les déchets agricoles de proximité afin de fabriquer une énergie verte et locale. L'objectif pour l'agglomération c'est qu'on va dans quelques années revoir notre plan qui nous lie à l'élimination des déchets, la collecte des déchets et l'élimination des déchets. La méthanisation n'est peut-être pas la seule source, mais en tout cas elle en fait partie. Je voulais avec des élus et des techniciens montrer que ce qui avait fait peur il y a quelques années, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Il faut l'expliquer à nos citoyens, il faut regarder, avoir l'intelligence de le mettre là où il faut et multiplier les sources d'énergie. On réfléchit aujourd'hui pour nos enfants et nos petits-enfants. Beaucoup de communautés d'agglomération s'intéressent à la méthanisation parce que c'est un projet vraiment territorial. Si on fait un topo de tous les avantages qu'il peut y avoir sur la production énergétique renouvelable en France, je pense que la méthanisation coche toutes les cases. C'est une énergie qui est produite localement, c'est un gaz qui est bas carbone. Ce sont ces produits ici localement avec des emplois locaux et ils utilisent un réseau qui est déjà en place, le réseau de gaz. Des avantages qui contribuent pleinement aux objectifs de la transition énergétique ainsi que la gestion des déchets organiques. Bilan très positif et on va multiplier les rencontres sur l'ensemble. Forcément sur le territoire de Lens, la question de ce qu'on appelle de façon, c'est plus compliqué, mais vulgairement le gaz de mine, il faut qu'on le regarde avec un autre œil, etc. Donc faire attention à la planète, ce n'est pas moins bien vivre. C'est vivre autrement et préserver la planète et nos consommations d'énergie. Il faut multiplier les angles d'attaque. Le gaz vert, c'est quelque chose qui permet d'avoir une indépendance énergétique, qui permet aussi de s'engager dans une transition écologique avec une énergie renouvelable. 100% française, produite localement et qui permettra, à l'horizon de 2050, ça sera 100% de gaz vert dans le réseau. Et là, aujourd'hui, on monte en force d'une manière importante. Une affaire à suivre et on le prépare dès maintenant parce que les enjeux sont dans quelques années, mais quelques années à l'échelle de la planète, c'est demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501